Bonjour à tous, je vous propose de commencer, il est 9h04, ça me semble raisonnable, un peu alsacien mais raisonnable. Donc j'ai le plaisir de modérer cette table ronde autour des bibliothèques et de la concurrence, donc avec 3 intervenants très différents, prestigieux et différents. Donc je vous présente madame Isabelle Vilt, qui est directrice des médiathèques du réseau de lecture publique communautaire de Sarguemines. Madame Juliette Lenoir, qui est directrice des bibliothèques de Nancy, je pense que c'est un réseau, c'est une blague, non. Et madame Lilette Lacotte-Gabrisiac, qui est maître de conférence à l'université de Nancy, donc à l'IUT, c'est ça, l'IUT Infocom, Infocom, où vous êtes spécialisé, de ce que j'ai pu voir, dans les bibliothèques, et en particulier dans la communication des bibliothèques. C'est bien ça ? En gros ? En gros, voilà. Donc le sujet bibliothèque et concurrence, donc il y a effectivement, quand on l'aborde un petit peu comme ça, de façon toute simple, plusieurs idées peuvent venir à l'esprit. Oui, évidemment, on pense tous à la concurrence des produits numériques, de l'offre numérique. Alors je pense qu'on en parlera. Mais il me semble qu'il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. La concurrence d'autres services publics, la concurrence, par exemple, je dis ça un petit peu comme ça, des scènes nationales, des associations, donc de toutes les autres instances de la culture. Alors pour commencer, je propose que Juliette prenne la parole, donc pour un peu décrire l'expérience qu'elle peut avoir dans une grande ville, une grande ville moyenne, une moyenne grande ville. Oui, il y a 100 000 habitants à Nancy, un peu plus de 100 000 habitants dans la commune, puisque la bibliothèque de Nancy est une bibliothèque municipale. En effet, le thème, c'est la bibliothèque en concurrence. Et je vais commencer par, en effet, avant de donner une illustration nancyenne, dire un peu comment j'ai perçu le sujet, puisque le mot de concurrence est un mot fort. Ça veut dire que les bibliothèques ont des rivaux. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est sur quoi porte cette rivalité, et évidemment, comment y répondre ? Alors, avant d'amorcer une réponse, je rappellerai que les bibliothèques s'organisent dans un contexte où deux tensions les exposent. D'abord, l'émergence du numérique, avec les évolutions des pratiques culturelles qu'elle induit, et peut-être surtout ça, et ensuite, les contraintes budgétaires. Je suppose que j'évoque pour vous quelque chose de familier en ce moment. Alors, d'abord, sur l'émergence du numérique et l'évolution des pratiques culturelles, la dématérialisation des contenus, donc, expose la bibliothèque à la concurrence sur trois plans, à la fois sur ses missions, sur ses publics et sur son expertise. Pour ce qui concerne les missions, les ressources en ligne, aujourd'hui, permettent d'étancher mieux la soif d'information du public. C'est assez sensible, surtout, justement, pour ce qui concerne l'information. Et en même temps, elles font évoluer sa demande culturelle. On en voit l'expression dans la baisse des statistiques de communication de documents, peut-être plus encore que dans la baisse des statistiques de prêts, y compris à la BNF, y compris à la BNF-Réjardin, où les chiffres baissent sensiblement. ce qui est le syndrome d'un déplacement de l'intérêt du public. Et c'est, en plus, le syndrome d'un déplacement de l'intérêt professionnel du public en sus de l'intérêt de l'oisir ou culturel. En ce sens, on peut redouter que les bibliothèques publiques soient en train de se faire ubériser, selon le nouveau mot à la mode, c'est-à-dire de se faire ringardiser par l'innovation technologique. Vous connaissez l'expression qui a été déclinée de la concurrence que subit aujourd'hui la confrérie des taxis en face de l'application Uber. Les bibliothèques sont, dans ce cas, soumises à une concurrence dans leur mission, la partie de leur mission qui est de délivrer du contenu. On parle aussi de concurrence des publics et on peut même affiner en évoquant la concurrence du temps du public. Je ne veux pas reprendre à mon compte l'expression du temps de cerveau disponible de Patrick Lelay. Mais il faut constater qu'avec le tournant du siècle, nous sommes passés de la rareté de l'information à son abondance, tandis qu'on est passé, pour le temps, dans une évolution inverse, c'est-à-dire de l'abondance de temps, voire, enfin, disons que chez Proust, le temps est perdu et on sent que l'enfance se construit aussi sur l'ennui, alors qu'on est passé dans la rareté du temps et dans l'abondance de l'information, ce qui est évidemment un renversement de paradigme très fort. C'est d'ailleurs à partir de cette constatation de renversement qu'on peut discuter les dispositifs de livres libres, très sympathiques, vous voyez ce que je veux dire, toutes ces bibliothèques libres, arbres à livres, etc., qui reposent sur l'idée que la population a du temps disponible en quantité, mais insuffisamment de livres pour l'occuper. C'est un raisonnement à la fois très contemporain parce qu'il est ressorti au libre, au gratuit, au participatif, donc quelque chose d'un peu wiki, wiki tangible, mais en même temps, c'est tout à fait périmé parce qu'il propose de distribuer sans sélection, tout est là, pour nous, bibliothécaires, un matériau abondant pour lequel la plus-value repose précisément sur la sélection et la recommandation, en tout cas, c'est ce que nous nous flattons de savoir faire, à tort ou à raison. C'est très étonnant le développement de ces bibliothèques libres où les gens sont fascinés par ce gratuit de livres où on finit toujours un bout d'un moment pour ne plus avoir que des ex-Braya en Club du Masque, dans le meilleur des cas. Enfin, nous pouvons essayer d'imaginer la forme que prend la concurrence des bibliothèques sur leur expertise, pousser à inventer de nouvelles propositions culturelles par l'érosion de leurs principaux indicateurs, les bibliothèques développent plus que jamais les actions hors les murs, les expositions et animations diverses, l'aménagement de tiers-lieux, etc. Et je me mets dans cet ensemble-là. On notera que, pour l'essentiel, ces nouvelles orientations sont initiées par les bibliothécaires et les élus sans que leurs besoins n'aient jamais été vraiment exprimés par les publics visés. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos bibliothèques, mais ce qui est flagrant à la bibliothèque de Nancy comme demande, c'est des espaces de travail et des DVD. On ne demande pas explicitement ni des animations, ni du hors les murs, ni des tiers-lieux, etc. C'est-à-dire que nous faisons, quand nous choisissons ces orientations, nous faisons purement une politique de l'offre. Il y a aussi qu'il est très difficile pour le public d'exprimer un besoin dans une question ouverte. D'autant que, évidemment, tout le public ne fréquente pas les bibliothèques. Je veux dire, le non-public est supérieur au public quand même, malheureusement, encore chez nous. Mais on travaille. Cette diversification des actions des bibliothèques, un illustre bibliothécaire qui a été mon patron récemment, parlait de fractalisation des établissements culturels, c'est-à-dire que les établissements culturels prennent la même forme quelle que soit leur échelle, rapprochent les bibliothèques d'autres acteurs du territoire jusqu'à créer des concurrences réelles ou supposées. Évidemment, quand elles font des conférences, des expositions, etc., d'autres secteurs culturels sont chargés de ces choses-là. À ce sujet, je peux apporter mon témoignage d'ancienne de la BPI. En 2012, on a la BPI monté l'exposition Spiegelman Comics le dessinateur de Maus. Très belle exposition qui a enregistré une hausse de fréquentation d'environ 1 000 entrées par jour à la BPI. Évidemment, ça ne peut se mesurer que comme ça parce qu'on ne comptait pas l'entrée de l'expo. Mais pendant le temps de l'expo, il y a eu 1 000 entrées de plus par jour à la BPI. Or, au même moment, le centre Pompidou, le reste du bâtiment, la partie musée, au dernier étage, présentait l'exposition Matisse. Vous voyez le problème d'échelle. Ils avaient 5 500 visiteurs par jour rien que dans l'expo, évidemment. Alors, avec un déploiement de moyens et de communication sans commune mesure. Puis bon, Matisse. Voilà. Cette expérience m'a conduit naturellement à m'interroger sur la pertinence de créer des concurrences avec d'autres acteurs culturels sur leur propre terrain. On pourrait en dire autant des conférences, des concerts, etc. A tel point que, pour vous dire, à Nancy, on a renoncé à faire des expositions. Il y a de très beaux musées à Nancy. Il y a 6 musées à Nancy qui font des expositions de toute beauté. je ne dis pas qu'on n'en fera jamais. Enfin, bon, il ne faut peut-être pas aller chercher les autres sur leur terrain ou alors on va attendre que les musées prêtent des livres. parce qu'ils n'ont pas l'air prêts à faire. Parce que ça, on le fait très bien. Je pense que certains collègues aimeraient bien prendre notre boulot quand même. Aimer bien ? Prendre notre boulot quand même. Ah oui. Oui. On pourra débattre tout à l'heure. Bon. Le deuxième point, c'est les contraintes budgétaires. Alors, je n'insisterai pas trop, mais disons que à ces expériences, on pourra combiner la récente et profonde tension sur les moyens budgétaires et humains des bibliothèques des territoires. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je pense que c'est comme ça un peu chez tout le monde. À la DBGV, les retours de beaucoup de collègues à la fois grandes BM et bibliothèques intercommunales expriment des baisses de budget, 5 à 10 % du budget de fonctionnement, 20 à 50 % du budget d'acquisition. Il y a eu un article récent dans Livre Hebdo là-dessus, à la fois sur les bibliothèques publiques d'ailleurs et successivement sur les bibliothèques publiques et sur les bibliothèques universitaires. vous avez dû voir passer notamment sur les budgets d'acquisition. Ces tensions, évidemment, suggèrent que les bibliothèques se recentrent sur leur mission, leur public et leur savoir-faire, justement, sortent de ces concurrences. Par ailleurs, ces baisses s'accompagnent souvent de restrictions des emplois qui peuvent être gelées ou supprimées. l'enjeu pour les bibliothèques est dès lors soit de réformer leur fonctionnement pour optimiser leur coût, un petit peu difficile à tenir comme discours quand même pour un bibliothécaire, soit de faire valoir des projets mobilisateurs pour leur collectivité pour bénéficier d'arbitrages favorables, c'est-à-dire rentrer sous le feu des projecteurs politiques. Bon, le mieux, sans doute, est comme toujours de faire les deux, un peu des deux. En retrouvant la mission première de la bibliothèque dans la cité, c'est-à-dire selon ma suggestion, l'inclusion et l'épanouissement par l'art et le savoir. Nos services offriront une lecture plus lisible de leurs orientations, à la fois pour les tutelles et pour le public, en sortant un peu de ces concurrences et en essayant d'être encore une fois visibles à la fois des politiques qui décident et du public qui décide aussi qui vient chez nous. De plus, par ce recentrage, les relations entre la bibliothèque et son environnement culturel peuvent devenir des atouts car elles permettent de démultiplier les moyens tout en soulignant les singularités en créant des logiques de complémentarité, par exemple, avec le spectacle vivant ou les musées. Je veux dire par là que peut-être qu'il faut sortir de la concurrence et qu'il faut, au contraire, proposer des partenariats à nos camarades des autres secteurs culturels. Je vais vous donner deux exemples à titre d'illustration, deux exemples d'enseignants. Il y a quelques d'enseignants dans cette ville, dans cette salle qui les connaissent peut-être. Comme premier exemple, je parlerai de gagner la guerre. En 2013-2014, les bibliothèques de Nancy ont créé un objet culturel qu'elles ont appelé une circumnavigation avec un rien de fatuité autour d'une œuvre d'un écrivain local qui s'appelle Jean-Philippe Jaworski, écrivain ancien de grand talent qui a écrit le livre « Gagner la guerre », texte de littérature de l'imaginaire, une espèce dépeuplée fleuve qui emmène le lecteur dans une ambiance un peu « Italie Quattrocento ». Pour en livrer au public la beauté et la force, il nous est apparu que la performance la plus respectueuse était lecture publique, tout simplement, pour laquelle nous avons fait appel au directeur du Centre Dramatique National qui a fait la mise en scène. Le texte, à l'origine, fait 800 pages. Nous sommes vite convenus que l'ampleur de l'ambition littéraire devait être restituée dans la durée de lecture, mais que toutefois, cinq heures étaient sans doute la durée limite pour le public. C'était donc une espèce de lecture marathon. Nous avons donc organisé deux ateliers simultanés. Un atelier d'écriture pour raccourcir le texte animé par l'auteur lui-même. Ça, c'est l'avantage de prendre un texte d'un auteur vivant. Et un atelier de lecture à voix haute animé par un comédien professionnel sur la scène du CDN toutes les semaines. Ça a duré donc pendant six mois. La mise en scène de Michel Didim et sa complicité avec Jean-Philippe Jaworski ont fait le reste et ça nous a permis de donner deux représentations au marathon, au Théâtre de Nancy et au Théâtre d'Épinal. Ce qui était très intéressant puisqu'évidemment, on a impliqué quelques dizaines de lecteurs et d'écrivains amateurs pendant quelques mois et puis ensuite, on a restitué au public. Cette opération a été l'occasion de bénéficier du savoir-faire de plusieurs intervenants. Évidemment que l'accompagnement du Centre dramatique national dans cette occasion a été pour nous décisif, d'autant qu'elle était gracieuse. et ça nous a permis en plus de croiser les publics. Deuxième exemple plus court, le livre sur la place, c'est le Salon du livre de Nancy. Il est réuni à la mi-septembre à peu près 600 écrivains et 300 000 visiteurs chaque année. Il est organisé par les libraires de Nancy et par un service culturel de la ville distinct des bibliothèques, mais quand même dans le pôle culturel. La bibliothèque y prend sa part notamment en tenant un espace lecture au cœur du Salon. En 2015, elle se propose d'exposer le temps de l'événement, ses plus beaux manuscrits littéraires et quelques manuscrits que nous emprunterons aux bibliothèques voisines, Lorraine. C'est un partenariat naturel avec le service culturel du livre sur la place, qui est un service culturel sur le livre en plus, qui lui est proche et qui s'assortit d'un troisième participant puisque la bibliothèque a sollicité le musée des Beaux-Arts pour héberger l'exposition puisque la bibliothèque de Nancy a renoncé à son espace d'exposition pour précisément aménager un tiers-lieu, ce qui se fera cet été. Ce croisement est parfaitement justifié par les conditions irremplaçables évidemment que le musée peut créer pour cette exposition avec un bâtiment adapté situé place Stanislas et un personnel qui sait monter les expositions et particulièrement au fait des questions muséographiques. Dans ces deux exemples, en croisant les savoir-faire et les publics de trois services complémentaires, la bibliothèque, le centre dramatique national, le musée des Beaux-Arts, le livre sur la place, la bibliothèque est sortie de la concurrence et c'est peut-être la meilleure orientation que nous pouvons espérer. Oui, donc merci beaucoup pour cette intervention. Donc je retiens que la bibliothèque de Nancy essaye de se recentrer sur ses missions. Je retiens en particulier l'idée d'arrêter les expositions. C'est un peu iconoclaste, mais c'est vraiment... Je pense que c'est une idée vraiment à creuser. L'idée de partenariat avec les autres services culturels me semble aussi, dans mon expérience personnelle, à Mulhouse, la bonne piste. Mais là, on est peut-être dans des problématiques qui touchent, je disais, une grande ville moyenne, mais qui touchent une ville qui est dotée de plusieurs musées, pas d'une scène nationale, d'un centre dramatique national, de toutes sortes d'équipements culturels qui permettent certainement... qui permettent ce recentrage sur le métier vraiment de bibliothécaire. Alors je pense que, par contre, à Sarguemines, où, sauf erreur de ma part, je suppose, mais vous allez nous le dire, je suppose que la bibliothèque ait l'équipement sans doute principal de la cité. C'est différent. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Bonjour. Alors, sur Sarguemines, il y a un musée, il y a différentes structures culturelles, mais c'est vrai que c'est la médiathèque qui draine, on peut dire, le public le plus important. Alors, moi, je vais vous parler plus précisément de la place d'une médiathèque dans un centre commercial, parce que c'est la particularité de notre établissement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être dire où se trouve Sarguemines, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. donc c'est une commune qui se trouve dans l'est du département de la Moselle, juste à la frontière avec l'Allemagne, pour situer grosso modo c'est à mi-chemin entre Strasbourg et Metz. Alors, la médiathèque fait 4100 m2, elle se déploie dans le centre-ville, propose différents services, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle est tête de réseau d'un ensemble de neuf bibliothèques de proximité, situé dans les petites communes des alentours. Et donc, comme je le disais en préambule, elle a la particularité d'être intégrée dans un élément plus important. Elle est l'un des éléments d'un centre commercial qui s'appelle le Carré Louvain. Alors, j'ai un PowerPoint, il y a eu quelques photos. Alors, c'est PowerPoint IW, c'est juste le raccourci qui se trouve là. en plus de la médiathèque, on trouve un supermarché, un ensemble de boutiques, d'enseignes commerciales. Voilà, c'est la deuxième diapo. Ça vous donne une idée un petit peu du bâtiment, de l'ensemble. Donc, on trouve également un parking souterrain, des logements. l'ensemble forme une affule, une association foncière d'urbanisme libre. Donc, voilà, j'ai essentiellement des photos, voilà, des différents secteurs, des services qu'on propose. Alors, on peut se demander quels sont les avantages ou les inconvénients de cette situation. Voilà, bon, là, c'est une présentation de services. Donc, on peut se demander si c'est un atout ou une contrainte d'être intégré dans un centre commercial. Est-ce une concurrence ? Alors, moi, je dirais d'abord... Donc, on peut dire une concurrence parce qu'on a d'abord une perte de lisibilité parce que pour beaucoup de gens, finalement, le bâtiment est d'abord connu comme un centre commercial. En fait, on s'aperçoit que certaines personnes, alors pas tous, évidemment, mais certains ne savent pas qu'une médiathèque se trouve dans ce bâtiment. Ils passent quotidiennement devant l'entrée de la médiathèque et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent y trouver. d'ailleurs, quand on veut situer la médiathèque, on dit souvent en face du supermarché et là, les gens visualisent à quel endroit on se trouve. C'est un peu rageant de se dire que les gens connaissent mieux l'emplacement du supermarché que celui de la médiathèque. Donc après, on a cette perte de lisibilité. On a également une confusion dans la destination des espaces. En fait, on se rend compte que les gens, alors là encore, pas tout le monde, bien entendu, mais certaines personnes ne font pas la différence entre l'espace dévolu au commerce et l'espace culturel. Certains pensent que la médiathèque est un commerce, une boutique comme les autres. Alors là, j'ai une petite anecdote. Un jour, une dame est entrée dans la médiathèque et nous a demandé quel était le prix des fauteuils et des canapés qu'on a dans le hall. Donc, elle nous avait pris pour un magasin de meubles. Donc, on nous a aussi pris pour une banque, on nous a pris pour une compagnie d'assurance. Bon, et évidemment, tous les gens qui veulent acheter les livres comme si on était une librairie ou qui veulent louer des DVD comme si on était un vidéoclub. Alors, il y a peut-être un élément qui explique la confusion, c'est que notre médiathèque possède des vitrines qui donnent sur la galerie commerciale, donc qui se situent dans la continuité des vitrines des autres commerces. Donc, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Bon, ça peut expliquer en partie la confusion. les exemples que je viens de donner sont plutôt sympathiques. Les gens viennent à la médiathèque pour tout à fait autre chose, les collègues les accueillent, leur expliquent ce qu'est une médiathèque et parfois, des gens qui ne sont pas venus pour ça finissent par revenir, par s'inscrire, par devenir des lecteurs assidus. Donc, finalement, on n'est pas perdant au bout du compte. La confusion dans la destination des espaces peut aussi avoir des conséquences un petit peu moins agréables avec le phénomène des bandes de jeunes qui traînent dans le centre commercial, notamment en hiver, parce qu'il fait chaud, parce qu'il n'y a aucun autre endroit où aller, etc. Donc là, ces jeunes ne font pas non plus la différence entre l'espace commercial et l'espace culturel. Ils passent sans distinction de l'un à l'autre. alors qu'ils se comportent dans la médiathèque comme ils se comportent dans la galerie, alors que les codes, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, à ce niveau, pour nous, la solution a été collective et en accord avec les commerçants, on a fait appel à des vigiles pour filtrer un petit peu les entrées. Donc là, on a une perte de lisibilité, on a une confusion au niveau des espaces. Ça, ça peut être considéré comme une contrainte, mais évidemment, c'est également un avantage d'être intégré dans un centre commercial parce que ça permet d'attirer un public qui ne viendrait peut-être pas autrement à la médiathèque. Là, on touche les gens qui vont faire leurs courses au supermarché, on touche les gens qui font du shopping et qui peuvent passer avant ou après d'avoir fait leurs achats à la médiathèque. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a une augmentation de la fréquentation de la médiathèque lorsque la fréquentation du centre commercial augmente, notamment durant la période des soldes ou durant les quelques semaines avant Noël quand les gens font leurs achats. Évidemment, on n'a pas de statistiques précises du nombre de gens qui viennent avant ou après d'avoir fait leurs courses, mais quand on voit des usagers qui arrivent à la médiathèque avec des sacs ou des sachets aux couleurs des enseignes des boutiques qui se trouvent dans la galerie, on peut en déduire un cumul des pratiques. D'ailleurs, les commerçants font le même constat dans l'autre sens. Ils nous ont dit que des clients viennent dans leur boutique grâce à la médiathèque. Donc, ils viennent dans leur boutique plutôt que d'aller faire leurs achats dans les grandes surfaces à la périphérie de la ville. finalement, ça va dans les deux sens. Les commerces permettent d'attirer un public qui ensuite fréquente la médiathèque. La médiathèque attire un public qui après peut faire des emplettes dans les commerces. Alors, l'intégration dans un centre commercial nous a aussi conduit à développer de nouveaux partenariats avec les commerçants. par exemple, quand le centre commercial est ouvert en nocturne, lorsqu'il propose des soirées VIP ou ce genre de choses, la médiathèque s'y associe systématiquement. Elle est ouverte en nocturne et elle propose des visites, des couvertes, des lectures d'histoires aux chandelles, enfin, pas aux chandelles, mais aux lumières des lampes de poche pour des questions de sécurité. Et donc, le public est souvent étonné qu'on soit ouvert sur ces plages horaires un peu inhabituelles, mais il apprécie la démarche et il y adhère. Et après, je voudrais encore développer un autre point qui me paraît important qui est lié à l'intégration de la médiathèque dans un centre commercial. En fait, ça nous a incité à développer une démarche marketing. Alors, je ne sais pas si le terme est encore tabou ou s'il est entré dans les mœurs. En tout cas, moi, je l'entends au sens d'utiliser des méthodes ou des techniques qui ont fait leur preuve dans le secteur commercial pour les mettre au service d'une activité non marchande. Et cette approche marketing se retrouve notamment dans l'aménagement des vitrines dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors, j'ai quelques photos qu'on peut peut-être voir. Oui, donc, on passe c'est après. Donc, voilà, une vue de la galerie avec les vitrines. Et donc, on a ces vitrines comme les commerces, ce qui permet de mettre en avant des livres, d'autres documents avec des objets, une mise en scène décorative. et à ce niveau, on doit être créatif, on doit faire preuve d'imagination tout simplement pour soutenir la comparaison avec les commerçants qui, eux, bénéficient de services de décorateurs, pas dans leur boutique, mais au niveau de la chaîne. Et donc, nous, on se doit d'être à la hauteur en termes d'efficacité et de clarté dans le message qu'on veut faire passer. Et pour cela, tout le personnel de la médiathèque a suivi une formation en étalagisme et en mise en valeur des collections. Sur une journée, on a tous appris les règles de base de la mise en place des vitrines avec un intervenant qui, lui-même, était issu du secteur marchand, du monde du commerce. Et à la suite de ça, on a commencé à mettre en place des vitrines. Alors, on a des thèmes récurrents, c'est, par exemple, Noël, les vacances d'été. On a également des présentations liées au thème qu'on aborde dans notre programme d'animation. Et, grosso modo, on fait cinq ou six présentations différentes durant l'année. Alors, bien sûr, ça demande du temps parce qu'il faut sélectionner les documents, il faut réfléchir à la manière dont on les met en scène. Ça demande aussi un petit budget. Mais je pense que c'est la condition pour interpeller le public pour lui faire découvrir nos services, pour lui donner envie d'entrer dans la médiathèque. Après, le principe de mise en scène des collections se retrouve également sur les présentoirs dans la médiathèque. On réfléchit également à des slogans inspirés des campagnes de publicité. Donc, pour nos affiches, par exemple, quand on a lancé notre gamme de sacs, on a décliné ce thème avec des slogans publicitaires. On n'est pas les seuls, évidemment. Oui, j'ai une photo. C'était après. C'est après. Donc, voilà, vous avez une vue des vitrines avec mes collègues en train de les installer et un exemple d'affiches avec des slogans publicitaires. Donc, d'autres médiathèques le font. Bien entendu, je pense par exemple à la médiathèque de Villeurbanne qui a toujours des slogans percutants. En tout cas, ça interpelle le public. Je pense que ça permet aussi de modifier le regard des usagers sur ce qu'est une médiathèque aujourd'hui. Donc, je pense que ces campagnes de communication portent leurs fruits. Et moi, je pense que les commerçants nous donnent au quotidien une leçon sur la manière d'attirer le chaland et sur la manière de présenter les collections. Et d'ailleurs, finalement, le mot collection a plusieurs significations puisque c'est à la fois les documents d'une médiathèque mais aussi la collection printemps-été des boutiques. Donc, on a beaucoup à apprendre dans ce domaine tout en gardant présent à l'esprit que notre mission consiste à établir une médiation entre des documents des services et des publics. Donc, bien évidemment, le marketing c'est un outil au service de nos objectifs. Ce n'est pas une fin en soi. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, donc une concurrence positive. Alors, peut-être avant de donner la parole à notre invité universitaire, peut-être la salle voudrait réagir rapidement. Non ? Oui ? Oui ? Bonjour, j'ai une question pour vous, Madame Wilt. Votre budget communication, marketing, représente quel pourcentage du budget total de la médiathèque ? Alors, en termes de communication, c'est éclaté sur plusieurs budgets. À titre d'exemple, pour les vitrines, chaque vitrine, c'est à peu près un budget de 100 euros pour acheter le matériel, pour acheter les objets qui vont permettre de les décorer. Après, on fait beaucoup de choses en interne. Toutes les affiches sont faites par le personnel de la médiathèque. On a un collègue infographiste qui est doué, qui a beaucoup de talent, donc on exploite ses compétences et on imprime nous-mêmes. Donc là, ça permet de faire des économies à ce niveau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non ? Pas pour l'instant ? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, je passe la parole à notre invité universitaire de l'Université de Nancy. Bonjour, je vais revenir rapidement sur les différentes concurrences auxquelles les bibliothèques ont à faire face avant d'enchaîner sur la communication puisque c'est souvent retenu justement comme un moyen d'essayer de lutter contre ces concurrences. Donc, on va reprendre déjà les différents objectifs d'une bibliothèque et voir objectif par objectif les concurrences auxquelles celles-ci doivent faire face. D'abord, la bibliothèque doit fournir des informations, bien sûr, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres moyens d'avoir des informations, notamment en ligne. Par exemple, Wikipédia qui devient un outil de plus en plus globalisant. En reprenant un même de départ d'Internet, quelque part, quelqu'un doit savoir. Donc, on partage et puis on s'y met à beaucoup. C'est l'intelligence collective et puis des experts s'y mettent aussi et finalement, ça a eu la peau des autres encyclopédies. On trouve aussi de plus en plus de sites institutionnels qui proposent des sources de qualité et puis les services des bibliothèques en ligne qui participent justement de cette fourniture d'informations en ligne. si j'ai signalé ambiguïté du référencement, c'est parce que si vous posez une question par exemple dans Google et que vous trouvez la réponse dans les guichets du savoir, vous arrivez directement sur la page. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que cette information est exploitée. Ça peut être dommage parce que les gens peuvent lire uniquement cette page et ne même pas se rendre forcément compte que ça vient d'une bibliothèque. La bibliothèque fournit aussi bien sûr des documents. Là aussi, il y a une certaine concurrence. Il y a Google Books et des millions d'ouvrages en ligne dans lesquels on peut chercher un mot. Ça, c'est quand même aussi quelque chose de très nouveau. On peut chercher un mot dans un livre et le trouver. Alors, avec la collaboration des bibliothèques, bien sûr, puisqu'elles ont fourni les fonds, voire même, elles peuvent participer aussi à la fourniture des notices histoire que ce soit propre. C'est la tentation du bibliothécaire de ne pas laisser n'importe quoi en ligne et non du coup participer activement à la concurrence. Il y a l'offre commerciale aussi bien sûr, Dizer, Netflix, Amazon, évidemment. Et dans cette offre commerciale, il y a de plus en plus le développement d'un nouveau système, c'est-à-dire on n'achète plus un objet mais on paye un abonnement pour accéder à des bouquets. Ce qui finalement, si tu l'offres commerciale un peu dans la logique d'une médiathèque, on s'abonne et puis on accède à tout un tas de documents et non plus à un document précis. Enfin, il y a un problème plus large de contexte évidemment sur lequel je ne reviendrai pas. Les gens lisent de moins en moins de livres. La bibliothèque fournit aussi des conseils culturels. Là, ça concerne au moins autant les libraires. Sauf que maintenant, là encore, les gens peuvent faire sans. Il y a des sites culturels de médias ou de pure players. Alors ça, il y a toujours eu bien évidemment des critiques de livres dans les journaux. Simplement maintenant, on les trouve dans une requête Google. On n'est plus obligé déjà de trouver le magazine, ensuite de trouver la critique dans le magazine. On tape, on trouve. Il y a de plus en plus aussi de critiques sur les sites commerciaux, sur les sites collaboratifs comme Babelio. C'est-à-dire qu'on passe aussi d'une logique d'expertise à une logique de paire-à-paire. Ça se fait d'une façon globale sur le web. Et là aussi, finalement, les bibliothécaires participent à la concurrence. Il y a beaucoup de bibliothécaires sur Babelio. C'est normal. C'est justement, ils sont bons, ils savent faire ça. C'est des experts, donc ils participent. La bibliothèque a aussi un rôle de médiation, d'animation. Là encore, ce dont on a parlé, il y a d'autres institutions culturelles et la bibliothèque n'a pas forcément intérêt effectivement à se placer en concurrence par rapport à ces autres institutions. Il y a aussi maintenant des sites internet et puis il y a aussi une transformation peut-être un peu plus vaste de la société. Olivier Donat a fait un article dans le BBF là-dessus, ce qui fait qu'on a une baisse du bon vouloir culturel. Les gens, après tout, s'ils aiment Patrick Sébastien et les séries américaines, ils n'ont pas de moins en moins forcément l'impression qu'ils pourraient accéder à autre chose et qu'on pourrait peut-être éventuellement les aider à accéder à autre chose. C'est comme ça. La bibliothèque est un lieu de rencontre, un troisième lieu. Alors la première phrase, ça vient d'une enquête qu'on avait faite avec des étudiants bibliothécaires qui avaient interrogé d'autres étudiants sur ce qu'ils pensaient de leur BU. Et évidemment, nos étudiants bibliothécaires avaient des questions sur le troisième lieu, est-ce que la bibliothèque pour vous est un lieu de socialisation, etc. Et une réponse qu'on leur avait faite, c'était moi, quand je veux voir des copains, je vais au bar. Donc les étudiants, ce qu'on avait pu constater dans cette enquête, étaient très attachés à leur BU. C'était leur BU, ils y venaient beaucoup, ils aimaient leur BU, mais ils n'y venaient pas pour voir des copains, mais pour travailler. Il faut avoir quelque chose à faire aussi pour, notamment dans un contexte de mixité culturelle qui est souvent revendiqué par les bibliothèques, un lieu ouvert où les différentes catégories sociales peuvent se rencontrer, mais pour ça, il faut avoir quelque chose à faire ensemble parce qu'il ne suffit pas de se croiser. Donc ça, ça peut se faire à travers une activité sportive, des pratiques culturelles amateurs, des chorales, etc. Ça peut aussi se faire, bien évidemment, dans une bibliothèque, mais ça veut dire qu'il faut que la bibliothèque propose des activités, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez lourd, qui demande un niveau d'expertise, qui demande des moyens, qui demande des locaux, pour que ça puisse se mettre en place. et puis rencontrer des gens, maintenant, ça se fait aussi pas mal par le web, par les réseaux sociaux, voire par les sites de rencontres, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont très fréquentés aussi par les jeunes et les ados. Enfin, le dernier point sur ces diapos, c'est la bibliothèque comme lieu de travail, simplement parce que, bon, les bibliothèques en prennent conscience, elles prévoient les révisions du bac, mais là-dessus, elles sont peut-être moins en concurrence, finalement, parce que où peut-on travailler ailleurs que chez soi ? Au café, pourquoi pas au McDo qui offre le wifi gratuit, mais là, il y a du monde, il y a du bruit, ça sent la frite, c'est pas forcément pratique, et il y a beaucoup de gens, des étudiants, mais pas qu'eux, qui ont envie justement de pouvoir avoir un lieu où travailler avec des règles, il y avait un atelier hier sur les règles et les règlements, et ils recherchent ça aussi, les étudiants, c'est-à-dire que chez eux, ils dépriment, ailleurs, ils font rien, donc à la bibliothèque, ils aiment bien y aller parce qu'ils sont en sécurité, ils savent qu'ils ne pourront pas mettre les pieds sur le bureau en mangeant des M&M's avec la musique à fond, et qu'on les obligera à travailler, enfin, on les obligera, ils sont dans un contexte propice au travail, voilà. Et il ne faut pas sous-estimer, je trouve ce point-là, notamment dans les BU, ils recherchent ça, c'est leur BU, ils râlent quand il n'y a pas assez d'éclairage ou quand il fait froid en hiver, et c'est vraiment des lieux où ils aiment se rendre. Alors, la bibliothèque est aussi en ligne, et là, c'est peut-être un peu de la bibliofiction parce que l'offre numérique, pour l'instant, n'est pas encore totalement développée, mais on peut se demander si à terme, la bibliothèque ne va pas se faire concurrence à elle-même, c'est-à-dire que si les bibliothèques proposent sur leur site à la fois des bouquets de documents très importants, des informations, des dossiers documentaires, de l'éditorial, ce qui, à mon avis, est une bonne chose puisque les bibliothécaires ont l'expertise pour fournir justement ce type de document, après tout, ça peut dispenser les usagers de venir dans la bibliothèque physique. Alors, vous me direz, à la limite, ce n'est pas grave, on se dématérialise, d'autres avant nous se sont dématérialisés, ça a été le cas de beaucoup de centres de docs, c'est en partie le cas des BU aussi, sauf que, je suis peut-être naïf, mais j'y vois quand même une forme de risque parce qu'après tout, si les gens vont avant tout utiliser les bibliothèques sur le web, pourquoi ne pas avoir des services centralisés ? Ça se fait dans d'autres pays pour les abonnements dans les bibliothèques universitaires, voilà, c'est des abonnements nationaux, donc on peut imaginer quelques poules de bibliothécaires en France qui offrent tout un tas de services et puis demander aux autres bibliothèques finalement d'arrêter d'en fournir elles-mêmes puisque l'offre est déjà prévue. Donc ça peut être peut-être un petit peu risqué, je ne sais pas, on verra. Le dernier point, enfin, concerne la participation des professionnels aux autres outils existants, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les bibliothèques universitaires savent faire, ils sont compétents et ils participent en fait à d'autres outils comme Babelio, comme Wikipédia, comme d'autres choses encore et après tout, c'est bien puisqu'ils le font bien, sérieusement, puisqu'ils apportent de la plus-value. C'est bien aussi au sens où ces outils sont connus, référencés, drainent beaucoup de monde, les gens les utilisent. Après tout, voilà, plutôt que de faire 12 coups de cœur sur le site d'une petite bibliothèque parce qu'il n'y a ni les budgets ni les moyens personnels pour en faire plus, pourquoi ne pas participer à Babelio ? Le risque là, à terme peut-être, là aussi, étant la dissolution du bibliothécaire dans le web. Donc, pour faire face à toutes ces concurrences, un des réflexes des bibliothèques a été de faire de la communication. Alors, en communication, il y a toujours trois points. Faire connaître, c'est un objectif de notoriété, faire aimer, un objectif d'image, faire agir, un objectif de comportement. Faire connaître, donc, faire connaître la bibliothèque, bien sûr, mais aussi ses services. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tout ce que les usagers ne savent pas. C'est-à-dire que faire des campagnes d'images où, finalement, vous donnez de votre bibliothèque une image conviviale, sympathique, décalée, c'est évidemment très utile. Mais parfois, je pense que, notamment en BU, on gagnerait à revenir simplement à l'objectif de notoriété des services, c'est-à-dire bien expliquer aux gens ce qu'on peut faire pour eux. Alors, la première phrase peut vous paraître un peu choquante. La documentation scientifique coûte cher, très cher. Nous l'avons achetée pour vous. La BU est là pour vous. Là aussi, c'est venu des enquêtes que nous avons réalisées avec les étudiants auprès des autres étudiants quand on leur a demandé pourquoi ils n'allaient pas consulter parfois. Ils disaient « Ah, c'est sur l'ONT, c'est compliqué. » Et pourquoi c'est sur l'ONT, à votre avis ? En gros, la réponse était parce que les bibliothécaires sont des pervers et qu'ils veulent absolument qu'on vienne sur leur site et on se demande pourquoi et ce serait quand même... Bon, voilà. Donc, on leur a expliqué que non, que Represset n'était pas gratuit, que s'ils ne le trouvaient pas sur Google, c'est qu'il y avait une raison et ils ont généralement été relativement étonnés. Alors, une recherche de documentation, une bibliographie a rédigé, des références à compléter, pensez aux bibliothécaires, leur métier vous aidait. On pourrait même penser à une diapo. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à un bibliothécaire ? Vous devriez essayer parce que là aussi, on avait dans les entretiens des réactions d'étudiants en BU, parfois étonnés. J'ai demandé quelque chose à la dame, elle m'a expliqué. Oui ? Il fallait peut-être penser à lui demander avant. Ça aurait pu vous économiser du temps, éventuellement. Un point que j'ai oublié d'ailleurs sur se faire connaître, c'est qu'aujourd'hui, justement, face à la concurrence, les bibliothèques n'ont plus le choix. Il faut qu'elles fassent de la communication parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. C'est le premier axiome de la communication des écoles de Palo Alto. Et maintenant, une bibliothèque qui ne communiquerait pas, en fait, elle communiquerait sur le fait qu'elle ne communique pas. C'est-à-dire, les gens pourraient se dire c'est quand même étrange, est-ce que toi, tu as déjà vu des trucs sur cette bibliothèque, mais elle sert à quoi ? Mais elle fait quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Y compris d'ailleurs de la part des non-usagers. C'est-à-dire que dans un contexte où tout le monde communique, toutes les institutions communiquent, il faut que la bibliothèque communique parce que ça prouve simplement qu'elle existe et qu'elle est là. Je reviens donc sur des... Du coup, je me suis misé avec la médiathèque aussi. Sur des propositions d'action où les chiffres sont tout à fait hasardeux. Donc 40 000 romans, 20 000 CD, 16 000 DVD, 5 000 jeux vidéo pour 1,67 € par mois médiathèque de Nancy. Pourquoi ? Parce que finalement, Amazon ou d'autres prestataires, comme ça, c'est ce qu'ils proposent. C'est des abonnements mensuels et ils proposent leur offre comme ça. Et bon, je sais bien que de toute façon, ça serait très compliqué pour une médiathèque d'encaisser 1,67 € par mois. Ça, j'imagine bien. Mais on pourrait proposer quelque chose comme ça avec une astérix, avec en fait une carte 20 € par an. Mais là aussi, je pense qu'en termes marketing, comme le disait la dame de Sargemin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que finalement, le prix, c'est important et il y a toujours le risque qu'on considère ce qui est gratuit comme ne valant pas grand-chose. Et ça peut peut-être aussi parfois valoir le coup de reparler de ça. faire payer un peu, c'est peut-être une idée. Vous cherchez du travail, vous préparez un concours de l'aide gratuitement, c'est possible, médiathèque de Nancy, etc. Donc, maintenant, les autres objectifs, faire aimer, faire agir, faire aimer, donc un objectif d'image. Donnez une image de votre bibliothèque. Le problème, c'est qu'il faut que cet objectif ne soit pas trop flou. Les bibliothèques changent, oui, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues ? C'est-à-dire que quand on veut communiquer sur son image, il faut être sûr de son image. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, faire agir, c'est un objectif de comportement. Généralement, c'est du hors-média. C'est beaucoup plus personnalisé. Donc, faire venir, par exemple, avec une animation particulièrement attrayante et de la communication externe, et puis profiter que les gens sont là pour les faire revenir. Ça, c'est aussi important. L'importance de la promesse, c'est-à-dire que quand on fait une campagne de communication, on promet toujours quelque chose. Il faut bien mesurer ce qui est dit explicitement, mais aussi implicitement dans la campagne de com', de manière à ne pas trahir cette promesse. Parce que quand on trahit une promesse, on a un effet boomerang, c'est-à-dire que les gens boudent et viendront encore moins que s'il n'y avait pas eu de campagne de com'. Et pour ça, il faut s'appuyer sur l'interne. De toute façon, toute communication externe doit s'appuyer d'abord sur la communication interne. Et si je voulais parler de ça ici, c'est parce que ce qui peut trahir, justement, une campagne d'image, c'est l'interne. C'est-à-dire que si tout le personnel de la médiathèque n'est pas dûment informé, convaincu de la nouvelle image de la médiathèque, c'est pas la peine de faire une campagne d'image. C'est pas la peine de faire une campagne en disant on est moderne, on est sympa, on est convivial, venez, vous verrez, c'est cool, pour que les usagers tombent sur une bibliothèque à qui tout ça ne plaît pas, qui les reçoit mal, qui est tout sauf, sympa, convivial, vous voyez ce que je veux dire. Ou encore pire, et ça, ça arrive, notamment en BU, des étudiants qui viennent parce qu'ils ont vu une campagne de com en disant je viens voir pour le nouveau service et on leur dit à la banque de prêts mais quel service de quoi vous parlez. Bon, voilà, évidemment, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, d'accord. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la peine. Donc, ça, ça se travaille aussi là comme interne. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie, etc. Mais déjà, qu'ils soient informés, qu'ils soient informés d'abord avant l'externe et puis, si possible, essayer justement de les faire participer au moins, si vous voulez, qu'ils ne disent pas je ne sais pas ce que c'est, allez voir ailleurs. Au moins, qu'ils disent moi, je ne peux pas trop vous aider à aller voir la dame. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours s'appuyer sur l'interne. Et puis, s'appuyer aussi sur une vision stratégique, c'est-à-dire que la communication, normalement, ça accompagne une stratégie d'établissement. Donc, faire de la communication ponctuelle, ça peut être utile de façon ponctuelle. Mais si on veut vraiment travailler en profondeur la communication, il faut avoir une politique d'établissement bien définie, cohérente, et puis, appuyer la stratégie de com' dessus. Donc, cohérente parce que la cohérence, c'est fondamental, surtout pour un objectif d'image. Vous ne pouvez pas dire quelque chose, montrer autre chose. Sinon, ça trouble. ça ne sert à rien, voire c'est pire que de ne rien dire du tout. Et puis, parce que le mieux, évidemment, c'est d'agir sur la durée en ayant une stratégie de communication cohérente sur plusieurs années. Pour ça, il faut avoir une stratégie d'établissement sur laquelle s'appuyer. Donc, il faut se poser des questions préalablement. Quelles sont les missions de la bibliothèque ? Quelles valeurs veux-je transmettre ? Quels enjeux ? Mais d'une manière quand même relativement détaillée, si vous voulez. Les missions, bien sûr, on les connaît. Bon, ça, bien sûr. mais vraiment en essayant de se définir. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je suis ? Je suis une médiathèque dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'autres institutions culturelles. J'ai les enfants des écoles en temps scolaire. Voilà, qui vient chez moi ? Qui est-ce que je voudrais voir venir chez moi ? Quelles sont mes cibles ? Quel est mon budget ? Quels sont mes moyens personnels ? Comment sont mes locaux ? Qu'est-ce que j'ai comme matériel ? Comment sont mes tutelles ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Quelle est la politique de communication de la municipalité ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment prendre tous ces aspects-là, les analyser, réfléchir, se dire, bon, ben voilà, ce qu'on va viser, c'est d'abord tel public. Donc, du coup, ça va bien évidemment, là, c'est une stratégie d'établissement impactée, tout, c'est-à-dire les locaux, les acquisitions, etc. Et puis, bien sûr, ensuite, on pourra envisager une politique de communication. Le problème, bien sûr, c'est, et ça, je sais bien je suis tout à fait consciente du fait que les bibliothèques sont soumises en ce moment à des mutations continuelles, autant à l'externe, bien évidemment, avec toutes ces concurrences qui émergent, avec ces outils qui changent sans cesse et puis avec des tensions internes. Donc, c'est facile à dire, mais du coup, ça fait quelque chose de mouvant, vous voyez ce que je veux dire, qui rend difficile une communication, justement, basée sur le moyen terme et le risque, c'est de communiquer sans définir clairement une politique avant ça. Quand on demande parfois à un conservateur comment vous définiriez votre bibliothèque, qu'est-ce qui la caractérise, il reste parfois un peu... Bon, ça, non, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il faut pouvoir dire ma bibliothèque, elle est avant tout familiale, chaleureuse, agréable, elle est avant tout innovante, technologique, numérique, enfin, vous voyez, il faut quand même justement pouvoir définir ce genre de choses. Sinon, le risque, c'est d'avoir une communication qui n'est pas super efficace parce qu'elle est trop ponctuelle. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention qui présuppose qu'il y a de la concurrence. Oui. Voilà, j'ai cru comprendre ça et donc, comment la gérer ? Alors, maintenant, c'est le temps de passer la parole à la salle. Alors, je vous en prie. Il y a beaucoup de questions, tant mieux. Je me disais, il ne va pas y en avoir. Il va falloir qu'on en trouve une. Bonjour, Médime Ocrane, directeur de Savoie Biblio, alors BDP des Deux Savoies. Alors, effectivement, c'est en fait, c'est plus des remarques que des questions. Je reviens sur votre exposé, madame Lenoir. Lorsqu'on parle des bibliothèques, effectivement, de grandes villes, peut-être que cette problématique de la concurrence avec des équipements culturels est encore, peut se poser. Effectivement, une action culturelle doit se faire en partenariat avec les acteurs alentour. Ceci étant dit, ça ne signifie pas, à mon avis, qu'il faut arrêter l'action culturelle en bibliothèque, justement, comme lieu ouvert à tous les arts et à tous les savoirs. C'est quand même nos missions et avec des partenariats intelligents. Et peut-être que le problème des expositions en bibliothèque, c'est moins le fait qu'il y ait des expositions en bibliothèque que la manière dont sont faites les expositions en bibliothèque. Si, effectivement, nous en restons à des panneaux et à des vitrines avec des ouvrages présentés sous vitrine, ça n'a pas grand intérêt. Une exposition actuelle en bibliothèque, et je parle, par exemple, d'un réseau de BDP, nous prêtons plus de 1000 expositions par an sur le réseau, sont davantage des animations interactives que des expositions. Il faut qu'il y ait des espaces ludiques, des espaces de jeu, des tablettes en lien avec les expositions, etc. Et dans ce cadre-là, il faut rappeler que la plupart des équipements des bibliothèques que nous avons en France sont des bibliothèques dans des communes de moins de 15 000, moins de 20 000 habitants où elles sont le seul équipement culturel ouvert, pour le coup, à l'ensemble, et il le faut, à l'ensemble des actions culturelles et autres qui peuvent trouver lieu dans la bibliothèque. Je ne pense pas qu'on fera venir l'usager en bibliothèque seulement en installant un salon lounge. C'est très agréable. Moi, je ne suis pas contre, mais ça ne suffit pas. Il y avait cet élément-là ensuite, et encore une fois, le partenariat. Je ne pense pas qu'on fasse de la fractalisation. Nous ne faisons pas plus de concurrence aux équipements culturels en proposant des actions culturelles qu'aux libraires en proposant des livres. La question, c'est le positionnement de chacun. y compris sur ces actions culturelles. Qui va faire de l'action culturelle autour de la vie littéraire des invitations d'auteurs en lien évidemment avec les librairies locales si nous ne le faisons pas, par exemple. L'autre élément, enfin, c'est la communication. Je suis d'accord avec vous sur le fait que nous ne communiquions souvent pas assez, mais je pense que ça fait un certain nombre d'années que nous en parlons et que nous nous en rendons compte et que nous tentons quand même d'y remédier. Par contre, je suis assez frappé par le fait qu'on tente de calquer la communication commerciale. Et pour le coup, je trouve ça relativement ringard. C'est-à-dire que il faut être plus inventif que ça. C'est souvent assez pauvre la communication commerciale. Donc, je pense qu'on a... Mais il faut le faire de manière peut-être un peu moins tape à l'œil et en tout cas moins grossière parfois que ce qu'on trouve sur la plupart de nos panneaux publicitaires. Voilà. Juste une chose sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, les expositions dans les bibliothèques ne sont pas une mission, bien sûr, ni même l'ouverture aux arts et aux savoirs. Pour moi, tout ça, ce sont des moyens. Nos missions sont peut-être en amont, nos missions dans le sens politique de la cité. Je citais par exemple tout à l'heure l'inclusion ou la création d'une culture commune, la lutte contre les déterminismes sociaux, l'épanouissement des personnes, etc. Ensuite, tout le reste, ce ne sont que des moyens. Le prêt de livres, même la conservation de livres n'est qu'un moyen de préserver l'accès au savoir et de ce fait la liberté, etc. Et du coup, sans doute, il faut voir les choses sous ce spectre-là. Sous la communication, je dirais simplement une petite remarque sur ce que... On en a parlé, enfin, moi, pas plus que ça, mais vous en avez parlé l'une et l'autre. J'ai eu dans une autre vie des responsabilités en communication et j'ai l'impression qu'un des écueils contre lequel nous butons toujours, c'est surtout nous autres bibliothécaires, c'est que nous écrivons sur nos affiches et les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas ce qui est écrit, vous le savez, puisque les gens vous demandent quels sont les horaires d'ouverture devant l'affiche qui maille les horaires d'ouverture. Et je dis ça, y compris dans les sociétés savantes, quand on distribue un document, les gens qui sont censés être des grands érudits ne lisent pas ce qui est marqué sur le document et ils lèvent le doigt pour poser une question. Bref. Je crois que finalement, le seul moyen de dire qu'il y a une bibliothèque, c'est de montrer qu'il y a une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit des livres, enfin, il faut qu'on trouve des éléments de communication beaucoup plus immédiats, beaucoup plus instinctifs, même si, évidemment, on a toujours tendance à écrire trop, mais même peu, c'est trop. Il faut vraiment qu'on trouve une nouvelle démarche là-dessus et puis peut-être communication orale, c'est-à-dire présence physique et expression. Je voulais vous dire, ça peut effectivement être un point de vue que je comprends tout à fait. Simplement, la communication des marques, ça a quand même très, très bien marché. quand on voit en 30 ans, si vous voulez, on est passé pour les vêtements, par exemple, du choix d'un vêtement sur sa qualité au choix d'un vêtement sur sa marque et on se met à aimer ce qui est beau parce qu'il y a une marque dessus. Donc, je ne vous dis pas que les bibliothèques doivent faire pareil, mais disons que la communication commerciale est sans doute grossière, mais elle est quand même très efficace. Merci. Merci beaucoup pour la question et les réponses. Alors, une autre question. Bonjour. Par rapport au dernier exposé, j'avais une question par rapport à la gratuité. Vous dites que ce qui est gratuit, on ne le respecte pas ou quelque chose comme ça. Et pourtant, est-ce que la gratuité n'est pas un argument marketing en soi et est-ce que la gratuité n'a pas pour conséquence souvent la hausse de fréquentation et d'inscription dans les bibliothèques municipales, par exemple ? Non, mais je disais ça un peu par provocation. Je n'ai pas d'éléments particuliers, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté quand on paye quelque chose, on lui accorde de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais juste te dire que c'est ça, c'est en termes de marketing, essayez vraiment de réfléchir peut-être à ça, notamment si c'est des abonnements. Alors on entend aussi j'ai payé donc j'ai le droit. Donc tout est son contraire, c'est-à-dire que parfois la gratuité instaure aussi une relation apaisée, non commerciale et donc plus mutuellement respectueuse. Je crois qu'on a tous des exemples des deux côtés là-dessus. Il n'y a pas eu vraiment de démonstration de la différence d'image de la gratuité. Par contre, il y a des démonstrations nombreuses et chiffrées de l'accroissement des inscrits et des fréquentants quand ça passe au gratuit. Oui, bonjour. Marie-Paul Donk dans le responsable de communication et de programmation culturelle des Biothèques et médiathèques de Metz en détachement pour l'instant à l'INET. Donc je voulais renchérir sur tout ce qu'ont dit nos intervenantes sur l'importance justement de pacifier la communication interne pour pouvoir parler en externe et l'importance de baliser tout le projet et l'adhésion de l'ensemble des collègues à un projet quel qu'il soit nous nous avons eu l'expérience de Miss Média où la première Miss Média n'avait pas soulevé forcément l'intérêt général du personnel et la seconde parce que nous avions fédéré l'ensemble de nos collègues sur son nouveau dessin sa nouvelle image là nous avions eu effectivement le même allant pour porter ce projet de Miss Média à l'extérieur mais pour l'approche marketing il faut absolument que les biothèques trouvent un slogan ça c'est vraiment l'histoire de la marque etc tout ça ça marche fort mais le slogan ou le message fort est qu'elles s'y tiennent et qu'elles puissent l'entretenir et le développer tout au long de leur parcours en fonction du projet de service que l'on veut développer mais en tout cas vraiment vraiment c'est d'abord la communication interne qui doit être parfaite parce que sinon on est en complet décalage sur l'image que l'on rend à l'extérieur et quand les gens arrivent dans nos bâtiments et sont mal accueillis on a un vrai déficit de notoriété ensuite parce que ça se sait et ça se sait partout c'est vrai que Metz a commencé il y a quelques mois une belle opération de gratuité partielle enfin quelque chose d'intéressant qui rend d'ailleurs très bien dans le public et les bibliothèques de Metz sont par ailleurs très performantes en termes de communication avec leur avatar et puis sur tous les réseaux sociaux nous avons un projet commun Messin-Nancéen et avec nos voisins de Thionville et d'Épinal qui est encore un peu différent sur cette affaire de marque puisque nous avons un projet de créer des sites de contenu dissociés de la marque des bibliothèques numériques donc des sites de contenu dissociés de la marque c'est-à-dire sans particulièrement évoquer les bibliothèques et je rebondis sur ce que vous avez dit sur le guichet du savoir sur lequel on peut tomber sans être passé par le site de la BML le projet commun du Sion-Lorrain et de faire des sites de contenu sans particulièrement dire que c'est fait par des bibliothèques alors ce n'est pas complètement achevé pour l'instant puisqu'on n'a même pas complètement le nom mais là aussi il s'agit de miser sur la mission plutôt que sur la marque de l'éditeur D'autres questions ? Bonjour Dominique Lahari ce n'est pas une question c'est participation au débat sur deux points premièrement la gratuité l'argument ce qui est gratuit n'a pas de valeur est encore souvent dit notamment par une partie des élus quand il s'agit de rendre gratuite ou non l'inscription à la bibliothèque à mon sens moi j'ai le slogan l'argument selon lequel ce qui est gratuit n'est pas de valeur n'a plus de valeur pourquoi ? parce qu'avec l'économie actuelle le gratuit est devenu un des modèles majeurs de l'économie marchande on le sait très bien et nous tous utilisateurs des services gratuits nous le savons et donc nous n'attribuons plus une non-valeur à ce qui est gratuit et nous le recherchons et nous savons qu'il y a un modèle derrière économique qui fait que ce n'est pas l'utilisateur final qui paye mes d'autres par tous les systèmes qu'on connaît bien et qui ont d'ailleurs été inventés je pense en France par Émile de Girardin quand il a inventé la publicité pour vendre ses journaux pas chers donc ce n'est pas une affaire nouvelle mais ça a été avivé par la révolution numérique deuxièmement la concurrence oui les bibliothèques sont dans un univers de concurrence elle l'était avant ce nouveau monde il y avait disons une cohabitation du marchand et du service public de bibliothèque avec des arbitrages de chacun est-ce que j'achète est-ce que j'emprunte est-ce que je fréquente etc mais je dirais que c'était une concurrence bon enfant qui s'équilibre à peu près la révolution numérique avive le phénomène de concurrence pourquoi parce qu'elle rend beaucoup plus facile pour l'usager en tant qu'agent économique d'à chaque fois faire un arbitrage sur ses besoins qu'est-ce qui va être le plus rapide le plus commode le moins cher etc et donc à chaque fois il y a des micro arbitrages pour chaque acte que j'appellerais de consommation et la bibliothèque se trouve dans la palette de l'offre dire que la bibliothèque est dans cet univers de concurrence ne veut pas dire qu'elle est un commerce comme les autres c'est un service public du point de vue de chaque acte économique on va dire de chaque elle est dans cet univers de concurrence mais c'est un service public et elle va déployer son offre non pas pour détruire le système marchand mais pour avoir si elle n'existait pas il manquerait quelque chose à la société donc je pense qu'il y a ces deux niveaux du point de vue de ses missions etc elle n'a pas à se penser concurrence mais du point de vue de chaque acte de chaque agent qui emprunte qui achète etc elle est comme elle l'était avant mais de façon encore plus avivée dans un système de concurrence ce qui fait que le fait que ce soit beaucoup plus facile d'accéder à un certain nombre de choses y compris hors de la bibliothèque mais pour les gens c'est formidable donc ne le regrettons pas et que la bibliothèque se repositionne moins comme étant fournisseur avec un énorme effet aubaine de ressources mais comme une palette parmi d'autres plus relative et qu'on insiste aussi beaucoup sur la médiation et sur les lieux alors le lieu c'est aussi concurrence dans les 3ème lieu sans cohabitation mais là c'est vrai qu'on écrase un peu la concurrence pour un certain nombre de fonctions et donc voilà et ce qui fait que plus il peut y avoir des bibliothèques en ligne c'est pas grave de toute façon le lieu est de plus en plus important aussi voilà ce que je voulais dire sur cette notion de concurrence qui me travaille aussi depuis de nombreuses années d'autres remarques oui oui bonjour Nicolas je suis élève conservateur à l'INET j'avais une question par rapport à la concurrence mais peut-être plus par rapport à la concurrence territoriale finalement est-ce que vos bibliothèques sont en concurrence sur un même territoire et pour aller plus loin est-ce que justement une bibliothèque peut participer aussi à l'attraction de nouveaux publics de nouvelles familles en mettant en avant cette vitrine cette vitrine d'une bibliothèque justement sur un territoire dans une logique de parfois qu'on entend de concurrence territoriale si vous parlez d'une concurrence entre les bibliothèques ça peut se faire quand elles sont très proches mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de particulièrement vécu éventuellement quand il y a une grosse centrale et des bibliothèques plus petites autour qui sont soit des annexes soit des bibliothèques de villes limitrophes je n'ai pas particulièrement d'impression que ce soit vécu ou mal vécu au contraire c'est l'occasion de faire un réseau pour l'attractivité du territoire les bibliothèques participent à la notoriété alors par plusieurs biais éventuellement par sa communication éventuellement par des actions culturelles le problème c'est que ces actions culturelles sont beaucoup moins visibles parce que c'est la culture du quotidien sont beaucoup moins visibles qu'une grande exposition d'intérêt national mais grâce à des travaux comme l'étude sur la culture à Nancy qui a fait ma voisine où grâce à des palmarès nationaux dans les journaux nationaux on situe une ville aussi par son offre culturelle et la bibliothèque est à peu près toujours le lieu culturel le plus fréquenté de chaque territoire et parfois largement donc bien sûr la bibliothèque contribue à la notoriété du territoire et il faut que ça se sache une autre remarque Isabelle j'adhère à ce que vous dites effectivement je ne pense pas qu'il y ait de concurrence au niveau d'un réseau peut-être qu'effectivement la médiathèque centrale draine du public je sais que chez nous à Serguine certains bénévoles des petites bibliothèques avaient au départ des réticences parce qu'ils craignaient que la médiathèque lorsqu'elle a ouvert allait leur piquer le public il y a effectivement des réticences en réalité on s'aperçoit que sur un réseau au niveau d'une communauté d'agglomération les pratiques se cumulent les gens empruntent des documents on s'aperçoit chez nous qu'ils empruntent des livres dans leur petite bibliothèque de proximité et qu'ils viennent emprunter des cd des dvd à la médiathèque donc on a vraiment un cumul des pratiques là je parle d'un petit réseau après entre bibliothèques de taille équivalente je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence parce que chaque bibliothèque dessert son bassin de population merci d'autres remarques oui bonjour donc médiathèque de sens donc j'ai été très intéressée par l'intervention donc de Isabelle Wilt donc à sens nous avons une opération qui s'appelle quinzaine du livre et de la lecture au mois de mai et donc nous allons une fois au début de cette quinzaine donc dans un centre une galerie marchande pour raconter des histoires donc c'est la deuxième année qu'on le fait la première année nous nous étions mis en bout des caisses pour c'était pas très bien on s'en est rendu compte ça fait du bruit et puis les gens quittaient le magasin avec je sais pas des produits surgelés tout ça enfin bon et en plus ils étaient très très surpris de nous voir et du coup ils partaient donc c'était pas intéressant par contre la deuxième année donc on s'est mis dans la galerie à l'entrée voilà donc en même temps ça nous sert de support de com cette action c'est à dire qu'on nous donne des dépliants voilà il y a très peu de monde qui s'arrête pour écouter des histoires mais effectivement ça donne lieu à des échanges donc c'était ça le but alors les deux réactions donc déjà parmi les collègues il y en a qui n'apprécient pas donc c'est celles qui le souhaitent qui y vont et puis deuxièmement pour le public donc c'est la surprise parce que par exemple souvent c'est les enfants accompagnés des parents qui se rendent et du coup par exemple c'est souvent que la maman qui accompagne les enfants ou le papa le samedi matin voilà donc là en général on voit des familles voilà voilà c'était juste pour compléter votre intervention merci Marie-France Lequen médiathèque des Ulysse dans la communauté d'agglomération du plateau de Saclay je rebondis sur l'intérêt d'aller dans une galerie commerciale puisqu'aux Ulysse nous venons de le faire trois années de suite le premier week-end de décembre nous allons dans la galerie commerciale avec un stand pour parler des médiathèques cette année les conservatoires sont venus avec nous donc nous allons avec un aspect moderne avec un aspect décoiffant des médiathèques on y va avec l'imprimante 3D avec le club robotique avec des instruments de musique et quasiment pas de livres des livres pop-up et l'idée c'est d'interpeller les gens sur vous savez qu'il existe un réseau de médiathèques autour de vous est-ce que vous y allez est-ce que vous le connaissez et on a quand même longuement réfléchi en équipe arrêter des gens qui sont là pour faire leurs courses en leur expliquant qu'on n'est pas le téléthon qu'on n'est pas des témoins de Jéhovah qu'on n'a rien à leur vendre on a en gros 20 secondes pour leur dire ça donc on a conçu un outil qui est un petit catalogue qui a un format tout à fait commercial qui a un catalogue de 50 idées de cadeaux et on interpelle les gens en leur disant vous avez déjà trouvé toutes vos idées de cadeaux de Noël votre neveu de 14 ans boutonneux qui n'aime pas lire qu'est-ce que vous allez lui donner pas un livre mais un jeu vidéo ah il y a des jeux vidéo dans les médiathèques voilà vous avez déjà vu fonctionner une imprimante 3D on en a une là juste à côté vous voulez faire un combat de robots subos c'est juste là à côté il ne faut surtout pas travailler dans cet esprit là en termes d'audimat on ne sait pas combien on a touché de lecteurs qui effectivement enfin de public qui effectivement vont devenir des lecteurs on sait que sur le week-end il y a 1200 personnes à qui on a parlé de médiathèques donc ça ça nous semble important pour ce qui est de la motivation des équipes j'ai la chance aux Ulysse d'avoir une équipe qui est assez super c'est pas la première fois qu'on allait dans la galerie bon au début il y avait je dirais un gros tiers de l'équipe qui était volontaire et puis l'année suivante il y avait tout le monde et la deuxième année on l'a étendue au réseau des médiathèques puisqu'on avait intégré la CAPS et c'est pareil on a des collègues qui sont venus un petit peu sur la pointe des pieds j'en connais une qui m'a dit je viens parce qu'on m'a dit de venir mais ça me plaît pas et qui est reparti en me disant l'année prochaine je reviens je serai à la retraite mais je reviendrai quand même voilà donc c'est vraiment une super opération et on n'hésitera pas à recommencer l'année prochaine et cette année on a eu le prix d'innovation livre hebdo pour ça bravo d'autres questions oui merci Jean-Louis Glénisson médiathèque de Poitiers alors moi c'est une réflexion un peu pessimiste que je voulais développer c'est que cette situation de concurrence dans nos collectivités elle elle est souvent pas très facile à vivre je dirais je parle de travers l'expérience que j'avais traversée parce qu'il y a souvent un problème de lisibilité de la politique de la collectivité en matière culturelle bien souvent notamment dans une grande ville il y a un théâtre il y a des musées etc des centres d'art contemporains des médiathèques etc et je parle même pas des archives qui sont souvent encore plus oubliées que nous mais il y a un discours je dirais culturel qui est un peu technocratique dans lequel on est souvent un peu perdu je pense que les bibliothécaires comme les archivistes sont souvent des gens de terrain et on est parfois un peu perdu dans des discours effectivement un peu technocratiques dans lesquels on met l'accent sur une thématique dans laquelle on se retrouve plus ou moins voilà et ça peut induire un effet un peu un peu pervers je dirais c'est effectivement une espèce de course à l'échalote entre services culturels avec qui va se raccrocher le mieux au discours officiel qui va tirer le mieux son épingle du jeu en quelque sorte de l'affaire voilà donc c'est un propos un petit peu chagrin que je tiens là mais malheureusement ça existe et effectivement notre problème c'est de pas en rester à ce propos chagrin mais d'arriver à rebondir et d'essayer de se repositionner en redisant bien effectivement quel est le but de notre présence le but de notre métier comment effectivement on peut se raccrocher parfois à des coopérations mais comment il y a des moments où on ne peut pas forcément coopérer avec les autres services culturels parce qu'on va partir sur des pistes qui nous sont propres ça je crois que c'est quand même des points qu'on a parfois du mal à faire comprendre par nos hiérarchies voilà vous voulez répondre un petit peu ou commenter commenter le commentaire non non bon c'est une c'est une un commentaire qui est très lié à des problématiques de grande ville moyenne comme je disais tout à l'heure puisque je pense que notre collègue de Savoie-Biblio effectivement décrit une autre réalité je pense d'autres remarques bonjour Romain Gaillard de la mairie de Paris moi j'irai un peu plus loin sur ce que vous avez dit sur la concurrence par le monde commercial sur lequel a rebondi monsieur Lahari tout à l'heure parce que pour moi c'est vraiment ce qui traduit une évolution des pratiques culturelles des français cette facilité d'avoir accès à toute l'offre culturelle qu'on proposait chez nous auparavant sans avoir besoin de mettre en place des stratégies est-ce que c'est le bon horaire quelles sont les conditions d'emprunt attention j'ai des retards j'ai des amendes parce que vous le savez tout ça tous ces petits embêtements qu'on peut mettre mais qui sont aussi nécessaires pour structurer le service quand il s'accumule ça produit du désintérêt pour le public et ce que vous avez dit mais je pense que sur lequel il faudra vraiment insister pour en sorte sortir un peu de cette concurrence qui fait qu'il y a un écrétage quand même on le voit depuis 5 ans des inscrits des emprunts c'est d'axer sur notre plus-value nos compétences c'est-à-dire la sélection de contenu leur médiation et d'utiliser vraiment encore plus les réseaux sociaux que ce que vous avez juste mentionné un petit peu parce que pour moi c'est vraiment les outils qui vont faire en sorte que la bibliothèque elle va apparaître comme étant un service utile au public et pas juste un petit lieu utilitaire coincé dans un endroit pas forcément facile d'accès etc par rapport au fait d'être publié sur Babelio c'est quelque chose que je ne crois pas du tout personnellement parce que je pense qu'il y a une communauté qui est déjà suffisamment bien structurée qui n'a pas besoin de nous dessus c'est pas non plus la peine d'y faire venir les usagers parce que des exemples ont montré un Babelio dit lui-même quand des bibliothèques s'inscrivent à Babeltech et essayent de faire publier leur public dessus ça ne marche pas et sur la concurrence par par le portail moi je ne vois pas du tout de risque là-dessus parce que là encore c'est une évolution des pratiques des usagers des usagers potentiels et que finalement si on se dissout un petit peu physiquement dans le numérique on garde toujours nos compétences et la plus-value qu'on peut apporter aux français et à nos citoyens pour finir il y a eu quelques oppositions sur l'aspect communication commerciale et je dirais qu'il y a un moyen de dépasser un peu tout ça c'est encore une fois les réseaux sociaux par l'animation de communauté en faisant du marketing entrant pas du sortant par de l'affichage etc parce que comme vous le disiez justement les gens ne lisent pas aujourd'hui quand on fait trop d'affiches ils sont sur sollicités d'informations donc il faut trouver d'autres choses qui les stimulent intellectuellement comme le feu Gallica par exemple ça c'est vraiment un exemple très réussi d'animation de communauté mais ça demande effectivement des moyens en personne en formation de pas seulement être présent sur les réseaux sociaux pour dire il y a telle animation à telle heure ça ça n'intéresse pas le public tout simplement voilà c'est tout ce que je voulais dire pour rebondir là-dessus juste sur la communication vous savez il y a quelque chose de tout simple aussi j'ai travaillé au centre Pompidou dans le passé le centre Pompidou la communication se fait en millions en millions d'euros par an évidemment ou à la BNF ou dans les grandes institutions donc il y a un moment où on peut dire il faut communiquer plutôt comme ça ou plutôt comme ça les réseaux sociaux c'est gratuit il faut faire telle ou telle chose et selon tel ou tel angle la question aussi c'est que nos budgets de communication sont dérisoires et que donc de toute façon d'une manière ou d'une autre quand on n'achète pas les cul de bus il n'y a pas de quand on ne vient pas vraiment à la rencontre et puis autre chose sur ce que vous disiez et c'est aussi ce qui a été dit à plusieurs reprises sur la communication et notamment sur la concurrence web-lieu alors à Paris vous avez François Stagand maintenant qui est une magnifique bibliothèque il faut un peu la trouver au fond du square mais de toute beauté la question c'est est-ce qu'il faut enfin est-ce qu'il faut communiquer sur le fait que nous devons diffuser des contenus sur le web ou diffuser sur le fait que c'est nos deux grands axes finalement dans l'avenir c'est des contenus sur le web et puis nos lieux où nous continuons à proposer à la fois des contenus et des lieux justement sans doute que le message est très différent et les besoins de communication sont très différents puisqu'il y a tout bêtement une question de signalisation urbaine par exemple pour les lieux oui je voulais revenir sur Babelio je ne pense pas que ce soit Babelio si vous voulez tout seul mais ce que je voulais dire c'est qu'on peut maintenant trouver des conseils de lecture des listes de livres autrement qu'en s'adressant à un professionnel et Babelio je ne vous dis pas non plus qu'il faut que tous les bibliothécaires y aillent mais simplement il y a déjà beaucoup de bibliothécaires qui sont sur Babelio ou beaucoup d'autres applications des forums des sites collaboratifs comme ça parce que justement ils ont une expertise et ils ont envie d'en faire profiter les autres sinon pour la communication effectivement il y a des histoires de budget il y a des histoires de moyens et puis quand on n'a pas de moyens c'est peut-être encore plus dans ces cas-là une histoire de stratégie à long terme pour essayer quand même d'imposer un peu son image au fur et à mesure Merci Merci une dernière question Merci donc Anne-Laure de D. Saint-Nazaire je voulais revenir c'est un petit peu tard maintenant sur la question de la concurrence entre les différents établissements culturels parce que j'ai travaillé longtemps à Marseille moi ce que j'avais remarqué c'est que maintenant tout le monde se mettait à faire de tout et que par exemple à Marseille après 2013 on a vu que le Mucem se mettait à faire des conférences avec des auteurs le Mucem s'est mis à faire des programmations de films la BMVR a une programmation qui pour le coup peut apparaître souvent comme en concurrence avec la programmation de la BDP qui est située à un kilomètre à peu près à vol d'oiseau je pense qu'il y a une vraie concurrence dans les grandes villes souvent entre les différents établissements culturels et qu'il y a quelque chose comme un brouillage un brouillard sur les fonctions les missions de chacun pour le coup je pense que le recentrage sur les missions peut être quand même assez utile dans les bibliothèques pour essayer de marquer le lieu exact qui est celui d'où on parle je voulais aussi donner l'exemple de Saint-Nazaire parce que moi je vois que c'est une ville donc c'est une ville moyenne mais qui est bien équipée avec une scène nationale avec tout ce qu'il faut mais du coup je vois bien que la médiathèque elle a aussi rien que sur les champs les domaines scientifiques sur lesquels on pourrait souhaiter se positionner on a vraiment des difficultés puisqu'en fait quand on a fait le tour des établissements culturels il y a de la musique bien entendu sur la scène nationale c'est normal mais il y a aussi de la danse au conservatoire les théâtres font des concerts la bibliothèque sur le champ de la littérature il y a la mythe enfin voilà donc c'est extrêmement difficile donc finalement le seul champ sur lequel on a vu qu'il n'y avait aucun opérateur sur le territoire c'était la question des sciences et des techniques ce qui est en plus très intéressant dans une ville comme Saint-Nazaire parce qu'il y a une grande culture technique dans la population ceci dit une bibliothèque ne peut pas faire autrement que de s'intéresser quand même à la littérature par exemple donc il va falloir faire des partenariats avec tous les autres partenariats avec tous les opérateurs qui sont sur le territoire mais je trouve que c'est difficile quand même d'avoir une visibilité donc moi je trouve que ce qui est difficile en ce moment c'est le fait que tout est brouillé puisque tous les établissements culturels ou les institutions toutes les institutions se mettent à faire de tout un petit peu partout et que ça c'est vraiment enfin moi pour le coup je donnerais assez raison à madame Lenoir et en pensant qu'il faut vraiment qu'on se recentre sur des choses qui sont des transmissions de savoirs enfin là nous je pense que dans le cadre du projet de service on va plutôt pencher du côté des sciences et des techniques parce que c'est pas la peine d'aller faire venir des auteurs étrangers quand on est à côté de la mythe par exemple voilà il n'y a pas de on peut que essayer de travailler avec enfin voilà ce que je voulais donner comme exemple peut-être aussi que vous décrivez une situation assez idéale à Saint-Nazaire en effet Belleville-Portuaire où en fait les besoins sont couverts en gros les besoins culturels de la population sont couverts alors si c'est pas par la bibliothèque au moins ils sont couverts c'est l'essentiel de nos préoccupations d'agents publics bon bah quel optimisme et puis quel sens du service public bravo donc c'est bien on conclut sur une belle note merci à la salle pour toutes ces questions tout à fait intéressantes et merci aux trois intervenantes merci à tous applaudissements Merci.